La Chine, effectivement, un pays avec 1,3 milliard, ne peut pas être authentique, identique avec un pays de 60 millions d'individus. Mais les hommes sont les mêmes. Nous aimons bien vivre, nous aimons bien la liberté, etc. En fait, nous sommes des hommes comme les autres. Alors, comment expliquer ? J'ai essayé de développer dans mon livre, par exemple. Dans mon livre, j'ai essayé d'expliquer comment les Chinois apprécient un banquet, par exemple. Pourquoi, comme les Français, ils aiment les choses très fins, très fines. Comment ils mangent, comment ils partagent les goûts. Mais en même temps aussi, comment les jeunes s'aiment, comment ils font le mariage, etc. Je voudrais montrer du côté quotidien, de tous les jours, comment les Chinois vivent. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque aux Français. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de reportages, etc. On insiste beaucoup sur mon pays, mais pas beaucoup sur les gens. Alors, je crois que mon livre apporte quelque chose qui est un peu nouveau. C'est au moins un point de vue d'un Chinois sur eux-mêmes. Et je pense que c'est intéressant. Dans ma famille, mon père est un traducteur de la littérature française. Il traduit tous les grands auteurs, de Victor Hugo, Balzac, jusqu'à Jean-Paul Sartre. Même Alain Roboguier, par exemple. Alors, dans sa traduction, il s'est rendu compte, une chose, c'est que c'est très difficile, les échanges culturels. Et moi, je continuais son travail. C'est-à-dire, je continue à consacrer tous mes temps pour les échanges, la compréhension entre nos deux cultures, nos deux peuples. Mais c'est très difficile, vous savez. Avec la traduction, avec la conception d'origines différentes, on peut arriver à une explication très absurde. Je cite un exemple. Les Chinois aiment bien de dire qu'ils sont les fils de dragons. Le problème vient. Les gens ici, souvent, pensaient que le dragon, c'est un animal imaginaire, qui crache le feu, qui détruit le village, qui, enfin, c'est un animal maléfique. Mais ce n'est pas du tout le sens du dragon en chinois. En chinois, il s'appelle Long. Long, c'est un animal, effectivement, imaginaire. Il peut voler, il peut aller dans la mer, etc. Mais en Chine, il est le symbole de bonheur. Il porte le bonheur aux gens, il ne crache jamais le feu, et pourtant, il apporte la pluie, donc la récolte. C'est à ça que les Chinois se disent que nous sommes des descendants du Long. L'empereur dit que c'est le fils du Long. Vous voyez, je cite cet exemple dans mon livre pour montrer combien il est difficile entre les différentes cultures pour se comprendre. Et c'est une question, je me suis rendu compte, que très peu de journalistes français, même des sinologues, mentionnent ou comprennent. C'est à ça que je voulais, en citant cet exemple, montrer qu'un livre écrit par un Chinois, l'avantage, c'est que lui, il a un point de vue très chinois. Pourquoi je voulais, à la fin du livre, mettre une partie d'un récit ? C'est parce que, d'abord, je voulais montrer comment j'ai vécu la révolution culturelle, qui est une catastrophe pour la Chine. Mais surtout, c'est que je voulais montrer que pour comprendre la Chine, il faut non seulement comprendre l'histoire ancienne, qui a daté de 5000 ans, et l'histoire récente, par exemple la guerre de l'opium, qui a daté de 1840, mais aussi la révolution culturelle, qui a duré dix ans, des années 70, qui a laissé une trace très importante pour l'histoire de la Chine d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai écrit ça, suivi ce livre ? C'est parce que la Chine n'est pas encore, pas encore, un pays industrialisé. Il a en fait trois processus en cours. L'industrialisation, l'urbanisation et la démocratisation. Ces trois processus, les Français, ont déjà terminé depuis un siècle. Tandis que la Chine, c'est l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire en cours. Pour comprendre la Chine, si on n'a pas cette notion, on ne peut pas expliquer beaucoup de phénomènes. Pourquoi la Chine fait ça ? Pourquoi la Chine fait ça ? Et c'est aussi ce qui manque dans les reportages, les articles écrits par les Français. Ce processus de l'industrialisation, l'urbanisation et la démocratisation n'est pas une chose spécifique pour la Chine. Mais il est en train de se passer aujourd'hui. C'est à cause de ça que les hommes, les Chinois, en fait, sont comme les Français. Ils rêvent de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais à cause des conditions historiques, ils sont en train de vécu une époque historique très importante. C'est à peu près comme la Révolution française jusqu'à la Vème République. Tout simplement, la Chine a concentré cette histoire en 30 ans. Voilà.